Eh ben c'est Mimicicu qui va être content. Mais si, Mimicicu, l'indigène d'un indien dans la ville. C'est quoi déjà ton nom ? Mimicicu. 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 Mimicicu, c'est pas un nom. T'es roque voisine, tu crois que ça a un nom ? Ah oui, pardon, pardon, pardon. Mimicicu. Bref, c'est lui qui va être très content. Parce que dans la forêt amazonienne qu'il chérissait tant à l'époque, eh bien après trois années de recherche et d'analyse, on vient de mettre au jour, officiellement, une fresque absolument terrifiant de 13 km de long. D'où l'expression « un indien vaut mieux que deux, tu l'auras ». Aujourd'hui, on va parler de représentations littéralement venues d'un autre monde. Comme toujours, quelques secondes pour remercier les derniers abonnés, ceux qui ont cliqué sur le bouton « rejoindre » en dessous des vidéos ou sur la home page de la page pour filer un petit coup de main. Pour un petit coup de pouce aussi, vous avez le lien Tipeee, vous pouvez me retrouver sur Facebook, sur Instagram, bref, vous connaissez la chanson, mais il faut la rappeler à chaque fois. Bien entendu, si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous à la chaîne. Vous l'avez peut-être vu vous-même dans plusieurs vidéos que j'ai déjà postées sur cette chaîne où je parlais plus ou moins en détail de la dernière ère glaciaire. Et bien finalement, d'une manière, on est en plein dedans. Car sur cette toile de 13 km, cette toile entre guillemets, nous retrouvons des éléments issus de la période glaciaire comme des mastodontes, des paresseux géants et d'autres espèces depuis disparues. On va parler de tout ça ensemble, tout de suite, après le générique. Cette fabuleuse création historique et artistique a été faite avec un pigment rouge ocre qui était fréquemment utilisé dans les peintures rupestres ou les peintures du monde antique. Cette création, elle s'étend sur les collines de l'Amazonie colombienne sur près de 13 km de long, comme je vous l'ai dit auparavant. Cette découverte a été rendue possible par l'étude intitulée Last Journey qui vise à comprendre quand les gens se sont installés pour la première fois en Amazonie et quels ont été les impacts de leur chasse et de leur agriculture sur la biodiversité de la région. Mark Robinson, archéologue à l'université d'Exeter en Grande-Bretagne, a analysé l'art rupestre aux côtés d'autres scientifiques colombiens réputés et confirme que ce sont vraiment des images incroyables qui nous sont fournies par ces dessins produites par les premiers habitants de la sublime région d'Amazonie occidentale appelée Serania la Lindosa qui compte parmi les premiers sites occupés par l'homme en Amazonie. Sur cette création artistique, on va retrouver des empreintes demain. On a également des formes géométriques ainsi qu'un large éventail d'animaux. Mais évidemment, avant tout, nous avons des humains qui sont représentés à travers des scènes de chasse ou d'interactions avec la nature qu'il faut bien distinguer et ne pas confondre avec l'agriculture. Les animaux dont nous parlions sont tantôt de taille petite comme des cerfs, des tapirs, rien à voir avec Bernard bien entendu, des alligators, des chauves-souris, des singes, des tortues, des serpents et même des porcs épiques. Mais il y a aussi de plus grandes espèces comme par exemple des camélidés ou des chevaux. Tout ceci constitue un tissu inestimable pour vraiment comprendre quelle était la vie dans cette région à l'époque. Vous voyez quand je vous dis que de jour en jour, on va découvrir de plus en plus de choses pour comprendre et re-comprendre notre passé et la manière dont nous avons écrit l'histoire jusqu'à aujourd'hui. Les interactions des humains avec les espèces animales de l'époque qui sont représentées sont assez incroyables car on se rend compte finalement que les peuples vivaient parmi et chassaient des herbivores géants dont certains avaient la taille d'une petite voiture. Les chercheurs estiment que cette fresque a été peinte, enfin cette fresque, c'est quand même ouf de se dire comme ça 13 km de fresque, mais toujours est-il qu'eux, ils estiment que ça a été fait il y a plus de 12 000 ans. Donc on est bien à la fin de la dernière ère glaciaire. À ce moment de notre histoire, l'Amazonie était encore majoritairement composée de savannes et n'était qu'au balbutiement de sa forestation. Rien à voir avec forestie en Suisse. Si, 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 florestiation. Cette forestation correspond à une époque où de nombreux grands animaux d'Amérique du Sud ont disparu à la fin de la dernière ère glaciaire en raison du dérèglement climatique. Ces peintures offrent également de très précieux indices pour comprendre quels étaient les régimes alimentaires des peuples de l'époque. Dans ces régimes alimentaires, on retrouve des fruits de palmiers, des piranhas, oui, oui, le poisson, des alligators, des serpents, des grenouilles et même des rongeurs dont le tatou. Petite dédicace à Ross the Friends, vous vous souvenez cet épisode peut-être où il est déguisé comme ça en tatou du Texas. L'art, ou tout du moins l'expression artistique, était à l'époque un élément puissant de la culture et de la société qui s'y développait, étant donné l'immensité de la fresque. Cela était également un moyen pour les gens de se connecter socialement, mais aussi d'immortaliser leur passage dans une région aujourd'hui quasiment inhabitable. Les résultats de l'étude Last Journey ont été publiés en avril dernier dans la revue Quaternary International, et ce n'est que très récemment que l'université d'Exeter a publié un communiqué coïncident avec un nouveau documentaire intitulé Jungle Mystery, les royaumes perdus de l'Amazonie. Documentaire qui sera diffusé ou qui a déjà été diffusé, faudrait que je vérifie, ce mois-ci en Grande-Bretagne. Voilà donc une nouvelle découverte immense, immense non seulement par ce qu'elle représente en termes d'informations inestimables, mais aussi par son étendue. Je rappelle 13 kilomètres de fresques murales sur des rochers perdus aujourd'hui dans la forêt amazonienne. Donc merci à vous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, je vous donne rendez-vous très bientôt sur la chaîne pour de nouvelles réjouissances, surprenantes ou pas, on verra. D'ici là comme toujours, portez-vous bien et n'oubliez pas de garder la passion. Ciao ciao !